L'accident a été spectaculaire. Un camion-citerne contenant 7500 litres de goudron a dévalé une rue en pente à Châteauneuf-du-Fou dans le Finistère. Le véhicule a basculé dans le vide et est tombé sur le chemin de halage qui borde le canal de Nantes à Brest. Arrivé rapidement sur place, les pompiers ont réussi à stopper la fuite de gasoil qui s'échappait du réservoir du camion et ont rapidement installé une rigole de déviation pour empêcher le goudron de se déverser dans le canal. Il y a eu une fuite d'émulsifiant de goudron au niveau de la cuve arrière du poids lourd, très rapidement stoppée. Là ça y est, en plus il est remis sur ses roues et donc là maintenant on va récupérer tranquillement le goudron aggloméré en surface. Les pompiers ont installé barrages et boudins absorbants pour contenir la pollution. Une irrisation de l'eau a été constatée mais elle serait sans conséquence pour la faune et la flore. L'Office français de la biodiversité a effectué des prélèvements et les contrôles vont se poursuivre. Par chance, le camion-citerne était en stationnement quand il a commencé sa descente. Son conducteur n'était pas à bord, l'accident n'a donc pas fait de blessés.